Ah, voilà, internale. Elle est dure à dire cette phrase. Nous, on a monté un projet qui s'appelle Equité Sri Lanka. Et ce projet, il consiste à aller rencontrer des producteurs et des productrices de thé au Sri Lanka afin de mieux voir les impacts du commerce équitable sur ces producteurs et productrices. Et ensuite, l'objectif, c'est aussi de pouvoir sensibiliser les gens en France aux enjeux du commerce équitable. Pour moi, la solidarité internationale, c'est plutôt de réfléchir comment on peut gommer les inégalités entre les différents pays du Nord et du Sud. Pour moi, la solidarité internationale, c'est aussi ça, c'est mettre un peu tout le monde sur le même pied d'égalité. C'est se sentir concerné, en fait, par... Comment dire ? Par les conditions de vie des autres et se sentir capable d'agir pour les autres, que ce soit au sein de son pays ou au sein de d'autres pays. Et en fait, voilà, sentir qu'on est capable d'agir pour les autres. Pour nous, il n'est pas forcément nécessaire d'aller sur le terrain pour faire de la solidarité internationale. Mais c'est quand même intéressant d'y aller, parce que c'est intéressant de se sentir plus concerné par leurs problématiques en allant les rencontrer sur place, en allant discuter. Et ça permet de se sentir utile. Mais en fait, à travers notre projet, on a aussi pu voir que le fait d'acheter, par exemple, du thé équitable, ça permettait de faire de la solidarité internationale sans forcément aller sur le terrain. Alors, l'objectif du FAKE, c'est de financer des projets de solidarité internationale qui changent un peu des projets classiques, entre guillemets, qui sont plus techniques. Et nous, notre projet, ce n'était pas vraiment technique et ce n'était pas vraiment non plus aller sur le terrain pour apporter les informations qu'on connaît, nous. Mais c'était plus aller sur le terrain pour recueillir des témoignages et recueillir les informations que les gens avaient au Sri Lanka. Et donc, dans ce sens-là, c'est un peu différent des projets classiques puisque maintenant, on est revenu avec plein de témoignages et on va transmettre ces témoignages en France pour sensibiliser les gens. Donc, moi, je pense que c'est pour ça qu'on a été soutenu par le FAKE. Ça inverse un peu les rôles et on a vraiment donné la parole aux gens au Sri Lanka plutôt que nous, à mener une connaissance. Alors, selon moi, notre projet, il impacte dans la modification de la société parce que déjà, on revient en France avec des témoignages de producteurs et de productrices au Sri Lanka et donc ça, les gens, ils n'ont pas forcément l'habitude de voir ça. Et aussi, ça impacte parce qu'on vient valoriser un modèle qui n'est pas forcément connu du grand public et ça permet aux gens de prendre conscience que leur façon de consommer peut avoir un impact sur les gens qui travaillent dans d'autres pays. Et pour moi, je rajouterais que ça transforme la société parce que l'objectif de notre projet, c'est aussi que les gens transforment leur consommation. Donc, du coup, par la transformation de la consommation, ça peut modifier la société et surtout la société et la vie des producteurs au Sri Lanka. Alors, pour moi, il y a deux choses. Déjà, le métier d'ingénieur, ce que ça veut dire, c'est des métiers où on aura une certaine responsabilité. Donc, être informé sur ces questions-là, c'est quand même très important. Puis, de manière plus générale, en fait, au-delà même d'être ingénieur, mais même juste dans le monde du travail, je pense que c'est important de comprendre le système dans lequel on évolue pour pouvoir choisir là où on veut travailler parce que le choix de notre travail, il n'est pas à notre coup et c'est important d'en être aux sciences. Voilà, c'était Équitez Sri Lanka ! Allez, retrouvez-nous sur la page Facebook Équitez Sri Lanka et venez suivre nos aventures, nos restitutions d'ateliers et notre exposition photo. Allez, on va s'abonner en bas ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501